En cette époque où le réchauffement climatique est au coeur de l'actualité, on voit apparaître de jeunes consommateurs soucieux de la pollution et qui souhaitent modifier les habitudes de consommation. On suivit Mathieu le Romantier qui souhaite faire plaisir à sa tendre romane en lui offrant des fleurs. Tu vois la dernière fois mon mec qui m'a ramené des fleurs de je ne sais où, du Kenya ou un truc comme ça je crois, ça me gonfle. Quand je lui parle, il ne m'écoute jamais. Il ne pense jamais à la planète ou à la pollution ou au fait qu'on exploite des gens. Attends, je crois que j'ai entendu un bruit. Je vais me réoffrir un bouquet à Romane, mais elle ne veut que des fleurs du coin. Tu t'en connais un ? Non. Il a l'air pas mal celui-là. Ouais. Tu veux que je t'emmène ? Vas-y. Bonjour. J'aimerais offrir des fleurs à ma copine. Ouais, sa copine s'est mise à faire attention à l'environnement avec des fleurs du coin. Ah bah c'est bien ça. Du coup, est-ce que vous vendez des fleurs que vous produisez ? Oui, toute notre production, on la vend ici. Donc tout ce que j'ai là. Vous voulez que je vous montre ? Oui. Allez, venez. Là, vous voyez, c'est ici qu'on fait pousser nos fleurs. Donc on essaye de limiter un maximum notre empreinte sur l'environnement. Donc on fait de la PBI. PBI, c'est Protection Biologique Intégrée. On lâche des petites bêtes pour manger les autres et on essaye d'utiliser le moins possible de pesticides. Les plants, ils viennent du moins loin possible. Donc on essaye d'acheter en France un maximum nos plants, nos semences, nos bubs. On va aller voir d'autres serres si vous voulez. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez donné envie de faire ces métiers ? Alors en fait, c'est mon père qui a construit les serres en 88. Moi, quand j'étais petit, je venais tout le temps le voir, l'aider. Et il y a 10 ans, je suis venu travailler ici. Et il y a 5 ans, j'ai racheté l'entreprise à mes parents. Et du coup, notre métier consiste à faire pousser des fleurs. Donc la plantation, on reçoit soit on sème des graines, soit on plante des bulbes, soit on plante des petits plants, comme sur les gerberas ou les germinis. Et après, une grosse partie de notre métier, c'est la récolte. Donc on ramasse les fleurs. Vous voyez, on ramasse les fleurs, comme mes collègues qui sont là-bas. On les conditionne, donc ça veut dire qu'on les met en botte. Et après, il y a tout le système de vente aussi, qui nous demande de plus en plus de travail. Donc pour vendre nos fleurs essentiellement en local. Alors moi, j'ai fait un bac dans un lycée agricole. Ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS dans un lycée horticole. BTS production horticole, donc production de fleurs et de légumes. Après, j'ai fait une licence de commerce pour apprendre à vendre les produits qu'on fait pousser. Vous voulez qu'on aille faire le bouquet ? On y va ? Voilà, donc il n'y a que des fleurs qu'on poussait dans les serres. Tenez ! Elles sont trop belles ! Tu les as où ? D'un producteur du coin. Oh, tu t'es souvenu que j'aimais les produits locaux ! Et voilà, une histoire qui finit bien. Et comme toujours, l'amour est dans le plus près. Merci d'avoir regardé !